Musique Vous avez beaucoup chanté ici à l'Opérateur ? Beaucoup, oui, enfin oui, oui. C'est-à-dire des théâtres comme ça, c'est formidable parce que d'abord sans être un théâtre, on travaille très bien. En même temps, on est obligé de travailler rapidement. Et c'est un théâtre où on peut faire des prises de rôle, je dirais, un peu plus sans risque que si on les fait à l'Opéra de Paris. Alors, Myrie Delinge, Fidelio, est-ce que vous en rêviez ? Est-ce que c'est un rôle qui faisait partie de votre perspective ? Quand un jour, le téléphone a sonné, est-ce que vous a paru naturel ? C'est un rôle dont j'ai toujours rêvé et dont je me suis toujours dit que je ne pourrais jamais le faire. Pourquoi ? Parce qu'on entendait des voix énormes dans ces rôles-là. Des Wagneriennes ? Des Wagneriennes, voire des Mezzo. Et que, traditionnellement, c'est plutôt ce genre de voix qu'on entend. Mais en regardant la partition, je me suis dit que c'était vraiment un rôle de soprano. Et que, certes, certaines Mezzo les ont chantés, mais que globalement, ça tirait terriblement vers un soprano. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, et c'était une chance formidable. Vous vous êtes dit pourquoi pas, quand on vous a téléphoné, comment ça s'est passé ? Qui vous a téléphoné d'abord ? Jean-Yves Vossons m'a demandé si ça m'intéressait. Et j'ai demandé à regarder la partition, parce que c'est bien la partition qui décide. Et en regardant la partition, je me suis dit que c'était tout à fait dans mes cordes. Je suis tout à fait preneuse quand on me propose des choses un peu originales, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce que moi aussi, j'essaie d'avoir une réflexion profonde par rapport à mes personnages. Cette réflexion profonde, elle est venue au départ de ce que je me suis dit. Bon, étant soprano, je vais jouer Les filles à marier. Je vais être obligée d'être amoureuse du ténor, systématiquement. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et d'être embêtée par un baryton. Et d'être embêtée par un baryton. Il y a quand même des espèces d'archétypes. Parce qu'on est, de par sa typologie vocale, on est condamné, entre guillemets, à certains rôles. Et puis, certains rôles, je n'y voyais pas du tout. Je me dis qu'à l'opéra, il faut beaucoup combattre le manichéisme, justement, des typologies vocales. Et de ce point de vue-là, étant donné que dans la vie, on n'est jamais tout à fait bon et tout à fait méchant, il y a toujours un côté... Donc on peut toujours tirer un petit peu vers le contraire de ce qu'on attend de nous. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant à l'opéra. Et quand on a la chance de pouvoir montrer quelque chose qui est un peu différent de l'archétype, tout le monde a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada